Une petite sortie avec les copains cette fois-ci, ça fait du bien parce que ça faisait un moment qu'on ne les avait pas vus. On va se faire un petit beau baiser col noir avec une vue splendide sur la mer, en plus aujourd'hui c'est beau, il risque de faire très très chaud mais bon là on est en été, c'est comme ça. Bonjour ! Bon on est toujours dans la première montée, la colle noire ça pique toujours, toujours autant, tu rentres toujours dans le néglé d'entrée. Bon là ça monte un petit peu plus régulièrement, on vient de se taper, je ne faisais pas filmer un passage un petit peu plus technique, bien sympa. Bon aujourd'hui, pour situer, on teste le nouvel Amorto derrière, qui est plus typé du Enduro que l'ancien. L'ancien a décédé sous mon surpoids, il a explosé pour ceux qui suivent les aventures. Donc voilà, aujourd'hui c'est pompe HP dans le sac et on va essayer de trouver le bon réglage parce que c'est... Malheureusement il n'y a pas trop de choix sur le marché, j'ai pris ce qu'il y avait et là c'est une usine à gaz. Il y a une compression en basse vitesse, rebond, enfin bon, il faut trouver le bon équilibre entre tout ça. Donc on file des descentes, on verra bien. En espérant que ça apporte une petite différence notoire en descente parce que putain, ça a coûté un sacré billet cette histoire. Mais bon, dans tous les cas, comme il n'y a pas de pièce, il n'y avait pas le choix. C'est parti pour la première descente, normalement avec le nouvel Aborto, Sisou, il ne devrait pas me prendre de vitesse. Regardez, il me gêne, ah battant ! Bon, je crois que ça ne venait pas de l'Aborto alors bon, manque de vitesse encore une fois, j'ai encore changé une pièce sur le vélo pour rien, ça doit venir de moi. C'est la patinoire derrière. Oh le bâtard, il est déjà parti. Allez, gauche, 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 gauche. La fourche un peu raide devant, il va falloir que j'enlève un clic. De basse vitesse, toujours un petit peu. Derrière, je n'ai pas trop vu, ça manque de grippe derrière. Mais par contre, c'est vachement sec. Je ne sais pas, derrière, je n'ai pas trop senti de voir. Oui, par contre, on va ouvrir à basse vitesse un petit cran. Bon, première descente bien sympa, on s'est bien régalé. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter tout ce qu'on vient de monter et on va basculer sur l'autre côté. Non, on ne revient plus là, on aurait dû attendre le premier coup. Dommage. On ne fait pas le parcours habituel, on redescend un petit peu par là. Hoppala. Ah, loupé. Je ne connais pas là. Jamais pris. J'ai ouvert d'un cran le rebond de l'amortisseur et un cran les basses vitesses de la fourche. On va voir ce que ça donne. Comme j'ai révisé la fourche aussi. Bon, voilà, on y est. Allez, on part en direction du fort de Gavarès par la mythique piste du Lion. Ça va piquer sévère. Mais bon, par contre, vous allez voir, on va avoir un point de vue extraordinaire tout au long de cette montée et même arriver en haut. Allez, je vais vous montrer tout ça. Bon, les amis, je ne vous ai pas menti. Ça monte en angie, mais on reste quand même dans un panorama grandiose. Je vous enlève ma sale crogne. Regardez. Tu pédales, tu as ça sur le côté. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, franchement ? Et ouais, quand tu roules tout seul le mardi soir, tu as l'impression d'être un cadeau. Tu tues tout, tu dis putain, tu roules bien. Puis quand tu récupères les copains, tu t'aperçois que t'es toujours pas au niveau. Ils sont devant, ça fait une demi-heure qu'ils sont là. Et moi, j'en chie ma race. En plus, je ne sais pas si vous voyez encore qu'on aille se chercher le fort de Gavarez là-bas. Et une fois que ça c'est fait, si on est en forme, on monte tout là-haut, récupérer la poudrière. Enfin bref, il va falloir s'accrocher les amis. Et voilà ! Bienvenue au fort de Gavarez. On est en haut. J'avais promis des belles vues, comme vous pouvez le voir. On va aller de ce côté. Ah, c'est dommage les amis que vous n'êtes pas là avec moi là. Parce que franchement, ce sorti, c'est une régalade pour les yeux. Regardez-moi ça. En plus, il y a un temps magnifique après ce qu'il le vient là-bas. Forqueroll en fond. Mère à perte de vue de ce côté, avec le petit fort. Ah, ça reste... Ça reste grandiose. Ça reste du pur bonheur. C'est pour ça qu'on se lève et qu'on enchile les dimanches matins en VTT. Et quand j'arrive à vous montrer des trucs comme ça, franchement perso, moi ça me ravit. J'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi. Allez, c'est reparti. Ascension vers la poudrière cette fois-ci. On y laisse des watts là. Et après, on va se faire un petit bout de single bien sympa et assez technique. Allez, c'est parti. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas avec la mort qui sera en arrière. Ça c'est sûr. C'est un peu trop. Dès que j'ai l'ouvert, je vais le refermer. Allez, on attend de là les copains. Ouais, ça reste quand même pas terrible niveau lui. Franchement, quand même assez désagréable. La chicane mobile. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, du coup, l'avant c'est validé. C'est beaucoup mieux. L'arrière, j'avais ouvert un cran les compressions. Le rebond, pardon. Plus ouvert. Et du coup, dans les successions de marches, les premières de cette descente, la roue avant, elle avait tendance à venir tout à fait par terre. Ça faisait poum. Du coup, j'ai refermé parce que ça n'avait pas fait la première descente. Et j'ai réouvert un cran de compression basse vitesse. On va voir ce que ça va donner. Du moins sur les petits rochers de là déjà. C'est pas mal. C'est sur les gros impacts que c'est pas terrible derrière. C'est cette roue qui tape. Poum, poum, poum. Elle n'explique pas. Je sais pas. J'ai du mal à retranscrire mes impressions de terrain sur les réglages. Bonjour. Je pense qu'il aurait fallu que je m'ouvre encore d'un cran la compression pour qu'elle descende plus vite. Mais, à voir. Ils sont là. Même pas à 50 km. Mais plus beau. Moi, j'ai voulu faire 50 km. On descend bientôt. Ça, ça n'a pas de marche. Là, c'est parfait. Bon, j'ai rouvert encore un peu de tout. Là, c'est pas mal. Bon, voilà. Comme tout grand sportif qui se respecte, on s'est trouvé un petit bar. Du coup, on a été sauf. C'est 9h30. On est au café. Petit café. Mais bon, voilà le petit cadre. On attend le calvan. On n'a pas pu continuer. Il a fallu qu'on s'arrête. Enfin, voilà. On est des grands sportifs. De haut niveau. Dans ces décrochés du café, là. Qui pédalage en bord de mer. Merci beaucoup, madame. C'est magnifique. J'adore cette petite sortie, là. Allez, après ce petit passage, là, on va aller se faire choper une petite montée sur route qui va nous ramener au col du Cerf. Après, on se fait un dernier coup de pétard sur la terre. Et on va chercher une belle descente. On se refait une petite remontée et une belle descente pour clôturer cette sortie. Mais qui c'est qui va freiner ? Les gars, il y a un bar. On s'arrête de boire un coup ? Hein ? On fait la tournée, ou quoi ? Bon, ben, ils veulent pas. Je comprends pas. J'avais soif, moi. Bon, je vous ai pas filmé la petite montée sur le roudron. Bon, déjà, c'était pas intéressant. Et en plus, on a blagué tout le long avec mon copain Sissou, sur le réglage amortisseur. C'est dans ma tête, là. Il va falloir que je trouve de petits trucs aux petits oignons. Bon, là, il nous reste un petit coup de pétard en terre. Vous n'avez pas menti, celui-là, il va piquer sa race. Et après, on se fait une petite descente. Et puis, on va checker les nouveaux réglages. 10 de pression de moins sur la morteau. Parce qu'il y avait un débout de course trop raide. Après, peut-être qu'il faudra voir la token. Je sais pas. Ouvert un cran les ronds. Et deux crans les basses vitesses. Et du coup, c'est plus souple en début de course. à voir le ressenti dans cette descente. Il y a les vélos jaunes qui nous ralentissent un petit peu en montée. C'est comme ça. Ils nous emmerdent au milieu, là. Dégage. Voilà. On va pas se laisser faire, non ? Bon. On va mettre ça sur le compte de la morteau qui pompe un peu plus que l'ancien. Merde. Il m'en a manqué un peu sous le capot. Allez. Une petite descente après. Ce petit mur. Le mur du calvaire. Enfin, petite descente. C'était nickel, là. Je crois que sur le papier, là. Ils m'ont vu. Ça descend pas, là. Non, non. Là, c'est fait à voir. Là, je demande réclamation. Ah, ça y est. C'est parti. Le saut, merde. Putain, je voulais le faire. Je l'ai pas vu. L'arrière manque un. Manquias de gripasse, un peu. À gauche. Gauche, gauche. Non, j'ai dit à gauche. Bonjour. Allez, c'est reparti. Allez, go, 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 là. Il y a les réglages de la morteau à trouver, là. Il faut peut-être un peu trop percutant, là, disons. Alors, voilà. Oh, elle est bien, celle-là. Droite, 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 droite. Elle est géniale, celle-là. Elle était bien sympa. Voilà, elle a pas percuté. C'est ça qui est en jeu. Je sais pas, j'ai du mal à trouver un petit réglage qui ne va pas. Allez, après, ça devient éclaté en descente. Citron monté pour l'instant sur le goudron. Je me fais doubler comme une merde. Deux fois, par la droite et par la gauche. Et puis, voilà, quoi. Dos, ça tire un peu. Vélo, c'est pas si mal que ça. Ah, ça fait du bien de retrouver les copains, en tout cas. Encore bien jacassé, bien rigolé. La condition physique, elle est moyennement là. Elle est pas perdue. Même si ça fait quinze jours, trois semaines que j'ai pas fait de musculaire. Ça fait du bien. Ouais, ça repique sévère. Et celle-là, on va se la faire sur le vélo. Pas de raison, merde. On s'accroche un peu. Bon, on va quand même mettre les traîneurs à l'honneur. Ça fait quand même quinze minutes qu'on les attend. Non, pas quinze minutes ? Non ? Ah ben le temps m'a tellement paru long que... Ah, c'est ça. C'est 30 secondes m'ont paru quinze minutes, moi. Voilà. Voilà. Ah, il y a la douleur descente. Un petit peu fatigué, celle-là, quand même. C'est glissouillé, dur quand même. Hein ? Hein ? Ah, ça passe. Ouh ! Ah, j'ai bien envie d'ouvrir un dernier cran de basse vitesse. Ouh ! J'essaie de prendre la vitesse pour su de 6 sous. Là tout à l'heure, je fais un tout droit. Et encore, il ne va pas vite. Il m'attend, là. Il m'attend et j'arrive déjà à être à la faute. C'est... C'est fou, quand même. Tiens, mais qu'est-ce que ça glisse, par contre, de derrière. C'est impressionnant. Ouh ! Non, pas sauter comme 6 sous, pas sauter comme 6 sous. Tu ne sais pas faire. formulas d'un làn antes. Oui, oui. legalisez-vous. Tá! Non. Voilà. Qu'est-ce pas làn antes ? Bonneille, je t'aime bien. statewide시... ça va le petit pommeau c'est bien ça très très bien avec les furieux derrière sortie finie petite régalade des belles descentes avec un petit peu d'engagement des grosses montées avec encore plus d'engagement dans les cuissasses petit réglage de la morto pas encore bien ça mais on n'est pas loin il est encore un petit peu à mon haut il est un petit peu trop d'impact sur les petits chocs en descente donc à voir à la prochaine sortie voilà s'il y en a qui sont un peu plus calé dans les réglages à morto ben mp sur facebook et je veux bien des petits conseils parce que c'est pas tellement de le sens où elle est dans les réglages où ça j'ai à peu près compris c'est arrivé à définir le ressenti terrain en fait voilà bon mais moi j'espère que vous passez des agréables vacances d'été ou que vous allez en passer du moins ça c'est une vidéo qui devait pas se faire au départ mais finalement on peut encore sortir les massifs sont pas fermés donc c'est que du bonus bon ben on a encore trouvé un bord sur la route le barre de six sous le six ou bas donc du coup voilà on clôture cette sortie pour de vrai cette fois ci avec une petite note de fraîcheur allez je vous dis à la prochaine ciao tout le monde